De la célébration de cette messe, la liturgie du président pasteur s'est apaisantée sur les effets de la langue comme un véhicule de propos de paix et d'amour. La langue qui, mal exprimée, peut entraîner des débordements inestimables. Le chrétien, le croyant, doit en tout temps soigner son langage, laver sa langue, parce que s'il parle au nom de Dieu comme nous le verrons tout à l'heure, s'il proclame les merveilles de Dieu dans sa langue, le feu de Dieu brûle les éléments indésirables. En ce temps de Pentecôte, puisse Dieu brûler les éléments indésirables dans le langage que nous avons face à nous-mêmes et face aux autres. Les langues, mesdames et messieurs, symbolisent la parole et l'annonce de la bonne nouvelle. Mais attention à la langue, attention à la fonctionnalité de la langue. Dieu a créé toutes choses bonnes, maintenant ces choses bonnes telles que Dieu l'a créées, telles que Dieu les a créées. Bien-aimés dans la foi, aucune langue venant de Dieu et participant à la vie de l'homme dans la communauté qu'il vit ne peut se dérober de cette réalité. Les langues venues de Dieu, données par Dieu, sont débarrassées des paroles, des éléments indésirables. Parce que, entre autres, les langues venant de Dieu véhiculent les merveilles de Dieu. La langue que Dieu a donnée à chacun de nous, c'est de véhiculer les mots justes, paisibles et d'amour. C'est bon, c'est bon Tion, c'est bon. La langue, c'est bon. – Sous-titrage FR 2021